J'aimerais être remboursé de ces 5 derniers mois, bien sûr, tiens. Attends. Non mais c'est normal, attends, tiens. Tiens. Et puis quoi encore ? Hey, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien, les amis ? Est-ce que tout le monde m'entend sur le live ? Parce que moi, je n'ai pas de retour du coup sur le casque, j'ai juste le retour pour les vidéos que je vais vous diffuser sur le live. Coucou à tous. N'hésitez pas à partager le live, c'est très important, c'est de l'information. Alors, pourquoi de l'information ? Je vais tout, 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 tout vous expliquer ce soir. Mais des arnaques, il y en a toujours eu, il y en aura toujours malheureusement. Mais même si c'est tragique, je pense que ce genre de live n'a rien à faire sur ta chaîne et des dénonciations, qu'elles soient fondées ou non, deviennent assez pénibles. Je te suis depuis le début et je suis déjà, je suis assez déçu que tu te tournes vers ce genre d'objectif au lieu de rester impartial. Ben salut, si ça ne te plaît pas, porte à droite. Voilà, je le dis, pourquoi je dis ça ? Ben parce que c'est normal, peut-être que vous êtes déçus et tout, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec ton message. C'est des lives qu'il faut faire parce que je trouve ça un petit peu, justement, trop facile de laisser passer tout ça. C'est juste quoi, en fait ? Vous, vous aimez le divertissement, donc ça, vous m'entendez bien, c'est super. Vous, c'est juste pour le divertissement parce que vous regardez des vidéos, vous regardez des enquêteurs, moi ou même d'autres. Le problème, en fait, c'est que le problème n'est pas là. Le problème, c'est les arnaques. Mais ce n'est pas grave. La personne, si elle n'est pas contente, elle peut partir de mon groupe, elle peut partir de mon Facebook, elle peut aussi se désabonner de ma chaîne. Alors pourquoi faire ce genre de live ? Parce que c'est pratique, parce que déjà, le live que je fais ce soir, c'est de l'information. Les personnes qui ne seront pas contentes ce soir parce que je fais ce genre de live, je vous invite à quitter le live, à ne pas l'écouter si ça ne vous intéresse pas. C'est que vous ne vous sentez pas concerné parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Et là, on parle de milliers d'euros pour une seule et même personne. À cause justement de ce genre de guignol, on ne trouve plus de lieu et on n'est plus crédible dans le paranormal. Toi, Olivier, je ne sais pas si tu fais des enquêtes paranormales. Moi, je fais des enquêtes paranormales maintenant depuis plusieurs années. et je me sens un petit peu sali par ce genre de personnes, ce qui est normal. Si vous voulez voir juste des guignols, prendre les gens pour des cons, voler l'argent des abonnés, c'est votre problème. Après, vous ne pensez aussi qu'à vous-même. Pourquoi ? Parce que sous prétexte, parce que ce n'est pas bien que ça divise la communauté du paranormal, parce que là, je parle pour toute la communauté du paranormal, je ne parle pas que pour ma communauté. Là, je vous parle parce qu'on est sur mon groupe. N'hésitez pas à partager le live, c'est très important. Moi, je voulais revenir là-dessus parce que ça fait un an que je suis au courant que Steve Fréjac, aka Jerry, comme on dit dans le jargon, a arnaqué une abonnée qui vient de Belgique. Elle s'appelle Sabine, elle vient de Belgique. C'était l'une de ses abonnés qui est aussi, d'ailleurs, abonné à ma chaîne. Elle m'en avait parlé il y a à peu près un an. J'ai gardé pour moi depuis un an tout ça. Et je voulais vous en faire part aujourd'hui avec l'accord de justement Sabine. Et moi, je ne trouve pas normal parce qu'il a profité justement de sa faiblesse. Et ce n'est pas parce que ces arnaques ont toujours existé qu'il ne faut pas justement les dénoncer. Oui, il y a un enquêteur, il veut faire le baisse sur moi. Il m'attaque parce que bon, on sait comment il va faire. Il va faire comme David Garcia la semaine dernière. Il va pleurer auprès de ses abonnés. Je vais me suicider. J'ai une maladie ou je ne sais quoi. Parce qu'ils inventent tout un tas de trucs. La semaine dernière, David Garcia, la semaine dernière, justement, c'est ce qu'il nous a fait un petit peu. Justement, rappelez-vous, je vous avais fait le live pour dénoncer l'escroquerie par rapport à notre ami québécois des 1000 euros et des cendres dans la ghost box. Et il a fait une vidéo. Justement, quoi, deux jours après. Deux jours après, en fait, il a fait une vidéo en disant que par le passé, il avait été harcelé. Alors, sauf que moi, je ne harcèle pas. Je fais ça en toute bienveillance. Je fais des lives en toute bienveillance pour justement vous prévenir. Les amis, moi, je vais vous diffuser des choses. Ça plaît ou ça ne plaît pas. C'est toujours pareil. Forcément, ce genre de live, on dénonce les choses. Donc forcément, il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Mais moi, je pense que c'est normal de le faire, les amis, parce qu'il faut dénoncer les choses. C'est bien beau. Vous savez, si on ne le fait pas, on est égoïste envers les abonnés. C'est quand même les abonnés qui font ce qu'on est sur YouTube. Et vis-à-vis de toutes ces personnes qui nous suivent, qui me suivent, moi, qui suivent aussi d'autres enquêteurs, si moi, ce soir, je ne le fais pas, moi, ça me met mal à l'aise. Des personnes sont abusées dans le paranormal. Alors là, ce soir, c'était Jerry. L'autre jour, c'était Paranormal du 24. Alors là, on parle des deux, pour moi, des deux pires enquêteurs au niveau arnaque et même niveau enquête. Je vous le dis. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ceux à qui ça ne va pas plaire, ce que je suis en train de faire, quittez ma chaîne YouTube. C'est que je ne suis pas un enquêteur pour vous. Allez regarder ces enquêteurs qui, justement, je suis en train de faire un live. Parce qu'on n'est pas du même principe et on n'est pas du même bord. Je préfère vous le dire. Voilà, je suis honnête avec vous. Je préfère avoir une communauté qui est saine, qui est assainie. Pourquoi assainie ? Comme ça, si vous n'êtes pas content, vous quittez la communauté, ma communauté. Mais au moins, ma communauté, peut-être elle sera rétrécie, mais elle sera assainie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau justement de ça. Bien évidemment, j'invite Steve Fréjac, Jerry, sur le live, un droit de réponse. Il peut venir sur le live. Et s'il vient sur le live, je lui passerai le lien pour venir discuter avec moi et Sabine parce qu'il a un droit de réponse, bien évidemment. Pas ici pour le critiquer dans sa vie personnelle ou quoi que ce soit. Là, on est en train de parler paranormal, on est en train de parler communauté, etc. Après, s'il ne vient pas, c'est son problème. Les absents, comme on dit, ont toujours tort. Je ne sais pas si je pense que c'est toi, Olivier. Ce n'est pas une guerre, Olivier. Le live là que je suis en train de faire n'est pas une guerre entre moi ou Jerry ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas une guerre du tout. C'est pour remettre, comme il dit mon anard qui est sur le live, l'église au milieu du village. C'est pour remettre les choses en place parce qu'il y a plein de gens qui sont abusés. Et tu sais, Olivier, si tu aimes vraiment mes enquêtes, moi, je suis un enquêteur assez simple comme tu as pu le voir avec les années. Et en fait, à cause des personnes comme Steve Fréjac, et ce n'est pas une guerre, on nous rejette dans des lieux quand on fait des demandes de lieux. Il y a une défiance, pardon, vis-à-vis justement des abonnés envers les enquêteurs, ce qui est normal, ce que je peux comprendre. Donc non, ce n'est pas une guerre. Et honnêtement, je vais vous le dire honnêtement, je m'en fous. Je ne suis pas là pour... Vous savez, on peut plaire à une personne, plaire à tout le monde et n'importe qui. Moi, ce n'est pas mon but de plaire à tout le monde. Je plais à certaines personnes et je ne plais pas à d'autres. Comme il n'y a pas longtemps que j'ai entendu qu'on m'a dit, qu'on m'a rapporté que dans le paranormal, on ne m'aime pas. Mais ce n'est pas grave s'il y a des enquêteurs qui ne m'aiment pas en fait. Ce n'est pas grave. Qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas. Moi, je ne suis pas ici pour faire des enquêtes pour que les autres enquêteurs m'aiment. Je ne suis pas là à baisser le pantalon face aux autres enquêteurs juste pour avoir des vues ou pour ne pas perdre d'abonnés. Parce que ce que je suis en train de vous faire ce soir en live, c'est pour dénoncer des arnaques dans le paranormal et je sais que je perdrai des abonnés mais je m'en fous. Je m'en fous. Et vous savez, il y a plein d'enquêteurs pourquoi ils ne le feront pas ? Ils ne le feront pas parce qu'ils ont peur de perdre 10 abonnés ou sans vue. Et moi, je m'en fous. Je ne suis pas là pour perdre à tout le monde. Donc, comme je vous le disais, je dénonce les choses, je dis les choses. Voilà. Après, on ne va pas parler de debunk. Ce n'est pas un debunk. Ce soir, c'est pour dénoncer une arnaque à sa communauté et par la même occasion à ma communauté parce qu'on a des... Justement, Sabine est une de mes abonnés et était une abonnée justement de Jerry. Donc, on a ça en commun. C'est pour ça que je me permets de ramener ma gueule ce soir. Voilà, pour parler vulgairement parce que Sabine est une de mes abonnés et était abonnée à Jerry. Et moi, ça me fait de la peine quand je vois ça. Parce que vous savez, le paranormal, on est dans une communauté où il y a beaucoup, essentiellement même. Il y a beaucoup de personnes, même je vous dirais 90% et je reçois très souvent des messages. en fait, ont perdu un défunt. Ces personnes-là sont dans un deuil, sont en manque de leur défunt, de la personne qu'ils ont perdue. Et ils se font abuser, forcément. Vous voyez, ils sont en moment de faiblesse. Sabine a eu un moment de faiblesse où qu'elle pensait justement aider Jerry financièrement parce que quand il fait ces live, il dit quoi ? Il dit, oui, c'est pour m'aider à continuer mon émission de chasseurs de fantômes. Mais depuis le temps qu'il a des dons, qu'il a même des gros dons et qu'il a même des milliers d'euros, même que Sabine lui a fait, il aurait pu en faire 15 d'enquêtes. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, qu'il en vive, c'est une chose. Qu'il fasse croire des choses aux personnes, c'en est une autre. Là, on ne va pas parler, on ne va pas revenir sur ces enquêtes. Il fait ce qu'il veut. De ces enquêtes-là, moi, je parle d'argent ce soir, l'argent de Cécile. Et j'aimerais bien, moi, ce soir, s'il peut prouver sa bonne foi, il verra le live de toute façon qui rembourse justement Sabine, qui lui a donné à peu près, je vais vous le dire, j'ai tout noté. Sabine m'a envoyé les sommes qu'elle lui a données. En tout cas, peut-être qu'elle ne m'a pas forcément tout envoyé, mais en tout cas, moi, j'ai noté que de septembre à novembre 2021, elle lui a donné 2000 euros. Voilà. Elle lui a donné 2000 euros de septembre à novembre quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, ce n'est pas une guerre, là, on n'est pas en train de parler d'une guerre. Là, on est en train de parler d'une chose que Sabine, elle est comme tout le monde, elle a peut-être besoin d'amitié. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle pensait que c'était son amie. Parce que dans la manière, et on va vous le dérouler, je vais vous faire écouter les messages. Eh bien, vous verrez, vous allez comprendre pourquoi Sabine, elle, pensait que c'était son amie. Moi, je demande très clairement sur le live qu'il rembourse Sabine, qu'il rembourse tout ce qu'elle lui a donné. Parce que Sabine lui a donné beaucoup d'argent en pensant, justement, qu'elle était son amie. Elle pensait que c'était son amie. Je vais vous montrer, justement, là, maintenant, c'est des sommes. Alors, vous allez voir des dates, des sommes. C'est ce que, justement, Sabine a donné à Jerry pendant plusieurs mois. Moi, j'ai tout calculé et j'ai compté pour 2000 euros. Alors, si on regarde, le 10 septembre, elle lui a donné 20 euros. Elle lui a redonné 20 euros après, 50 et 50. Donc, sur une seule journée, elle lui avait donné 140 euros. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien savoir ce soir, c'est que personne n'a forcé. Sabine a donné les dons. Non, non. Elle l'a fait d'elle-même parce qu'elle pensait que c'était son amie. Mais pourquoi aussi elle lui a donné beaucoup d'argent ? Eh bien, c'est là qu'on va y venir après, justement. Parce qu'en fait, il organisait des concours, je ne sais pas si, pour certains qui avaient vu ses lives à Jerry, justement, à l'époque, il y a encore un an parce que là, il est revenu hier, justement. Et c'est pour ça, vu qu'il est revenu hier, eh bien, c'est de la prévention. Donc, ce qu'on va faire. Et en plus, hier soir, tu as anticipé, j'ai mis tous les noms sur le site tirage au sort qui s'appelle decode.fr slash tirer au sort. D'accord ? J'ai mis tous les pseudos, tous les noms. Il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton pour me faire sortir le nom de la personne, de la gagnante, du gagnant. D'accord ? Il y a un an, il faisait des lives, en fait, il organisait des concours. Il disait aux abonnés, l'abonné, en gros, vous faites des dons. Sabine, c'était quoi, en fait, à l'époque ? C'était l'abonné, en fait, qui donnait plus d'argent ou il était tiré au sort, l'abonné, pour participer à une enquête ? Normalement, c'était, soi-disant, tiré au sort. Mais bon, comme je lui ai donné quand même pas mal de sous, j'étais tirée au sort. C'est logique. En fait, il t'a favorisé parce que tu donnais le plus d'argent que tout le monde, en fait. Ben oui, si tu penses bien, oui, c'est logique. Je donnais déjà avant de l'argent aussi, donc c'est logique qu'il ne pouvait pas prendre quelqu'un d'autre qui avait versé 2,50 euros et quand j'en avais versé 300 ou 400. Steve, n'oublie pas que Deskia Gaming a gagné une enquête avec toi. Ah oui, l'Euro, je sais, il y a Roro, t'as également Alex, mais je n'oublie pas, je n'oublie pas, ne t'inquiète pas, sauf qu'il y a beaucoup de choses en tête, beaucoup, ça va se faire. Sabine avait donné 140 euros le 10 septembre et le 9 septembre elle avait donné 70 parce qu'à l'époque il faisait beaucoup, beaucoup justement de live. Et là, on va passer à la deuxième partie parce qu'il y a d'autres screens, c'est des screens, c'est des vrais screens, ce n'est pas des trucs inventés les amis. On voit le 19 septembre que Sabine, vous voyez, vous pouvez voir toutes les sommes le 19 septembre de ce qu'elle lui avait donné. Elle lui avait donné 250, 70, 90, c'est 310 euros. Elle avait donné 310 euros le 19 septembre 2021, donc sur deux mois, c'est ce que je vous disais. Elle avait donné justement 2000 euros parce que Sabine pensait qu'ils étaient vraiment amis et alors je ne sais pas trop parce que là, on ne va pas rentrer dans les détails non plus du privé, mais elle pensait qu'ils étaient amis et elle pensait l'aider dans sa vie de tous les jours, justement, l'aider à vivre et tout. D'où sa générosité. Et là, moi ce soir, je ne suis pas là pour dire à Sabine, Sabine, c'est ce que je pense, je ne suis pas là pour la juger parce qu'elle a fait des dons à Jerry parce qu'elle a été bête ou pas. Non. Sabine, elle croit paranormal, elle croyait en Jerry. Elle croyait en Steve Fréjac, elle croyait en ce qu'il faisait. Parce qu'il y en a qui m'ont dit tout à l'heure en commentaire sur Facebook, mais ce n'est pas possible qu'on puisse croire Jerry Bessy. Malheureusement, quand on ne connaît pas le paranormal, quand on est mal informé, eh bien, on croit Jerry. Non, mais Jerry, c'était l'un des premiers que j'ai regardé. Donc, c'est vrai qu'il a fait des émissions, parce que moi, j'appelle ça une émission, c'est même plus du paranormal, une émission qui était assez loufoque et assez marrante. Donc, moi, si tu veux, au début, je suis plongée là-dedans, dans le rire, et puis est venue la sympathie du personnage parce que c'était marrant. Et puis après, j'ai commencé à aimer le paranormal parce que je ne connaissais pas le paranormal. Donc, moi, au début, je pensais que c'était ça le paranormal. et puis après, ça a continué. Le restant, il n'avait pas de sous, il n'avait pas ci, il n'avait pas là. Et comme j'aimais bien le personnage et tout, moi, j'ai donné de l'argent. En fait, pour le coup, toi, tu pensais l'aider, tu pensais vraiment nouer une amitié avec lui sur le temps ? Oui, ça a quand même duré quelques mois. Quand toi, tu lui faisais des dons, quand tu le suivais à l'époque, il te répondait fréquemment en fait, en message privé ? Non, 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 c'est venu après. Les messages prévus ont commencé quand je devais venir le voir pour la soi-disant enquête paranormale qui n'a jamais eu lieu. Et en fait, les amis, en fait, le truc, de toute façon, ils demandent de l'argent par-ci, par-là, dans sa poche, à la fin. Oui, après, c'est ça en fait, c'est le problème. Et puis, Sabine, elle pensait vraiment, je vous le dis honnêtement, nouer une amitié, en fait. Déjà, ça, c'est de l'abus, mais après, on va revenir justement sur des messages vocaux qu'il a envoyés. Alors là, vous voyez, en fait, alors attendez, hop, je vais enlever le message. Voilà, donc là, on est sur le 19 septembre, après, il y a eu le 14 septembre, 50 euros. Moi, j'ai compté, ça fait un total sur deux mois, sur de l'ordre de deux mois, de 2000, à peu près, 2000 euros. qu'on va avancer un tout petit peu. Voilà, le 5 octobre, vous voyez, il y a des 200 euros, des 50 euros, c'est quand même, c'est des sommes qui sont énormes. C'est énorme, vous voyez ? Sabine pensait vraiment aider la personne. Je vous assure vraiment, je crois en sincérité, c'est pas du mensonge, tout ce que je vous montre ce soir. J'ai pas fait le live pour me faire passer pour un guignol ou pour clasher Steve Fréjac. Là, c'est pour dénoncer l'abus de pouvoir qu'on peut avoir sur sa communauté. Parce que là, on parle de défunt. On a tous perdu quelqu'un. Moi-même, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu mes grands-parents, j'ai perdu des amis par le passé. Donc, on est aussi en deuil, finalement. Et Sabine est pareil dans sa vie. Donc, on joue un peu sur la naïveté parce qu'elle connaissait pas forcément le paranormal. Comme elle l'a dit, c'était le premier enquêteur qu'elle suivait à l'époque. Voilà. Tout s'explique aussi. Elle ne connaît pas le paranormal, elle ne connaît pas le déroulé. Elle le trouve super, elle le trouve rigolo, forcément, dans sa façon de faire. Il est rigolo, il est attachant, c'est un personnage. Vous voyez ? Mais c'est un personnage sur YouTube parce que dans la vie perso, je vous assure qu'il n'est pas comme ça. Il joue sur la faiblesse des personnes et ça, c'est répréhensible. Exactement, je suis une abonnée et une modo pour pouvoir enquêter sur le personnage. J'en ai donné live des 50 euros et cet homme est un pourri. C'est Christine Parra qui nous dit ça sur le live. Je me rappelle, tu étais aussi modo là parce que là, sur le live, vous ne voyez pas, mais il y a plusieurs modos de Jerry, anciens modo de Jerry. C'est très intéressant que vous soyez là d'ailleurs parce que ça concerne aussi Marine MB, qui est aussi sur le live, qui est ma modo aujourd'hui. On se parle depuis un certain temps avec Marine. Marine, c'est quelqu'un de très respectable, de très gentil. Moi, je n'ai rien à dire sur Marine. Marine aussi s'est fait prendre pour une imbécile à donner aussi des dons. Tous les modos que vous voyez justement sur le chat ont donné des dons. Ils se sont tous fait passer pour des imbéciles parce qu'il n'y a pas que Cécile, il n'y a pas que Sabine justement qui s'est fait passer pour des pigeons. On peut le dire comme ça si on peut le dire comme ça. Et on va changer de jour. Alors sur la vidéo que je vous ai mis, on va dérouler parce qu'après, il y a des messages vocales. Voilà, vous voyez. Donc là, on a rechangé de page. Donc là, il y a une ligne. Je crois que ça s'arrête. Alors je ne sais plus. Mais voilà, vous voyez, c'est les sommes. Là, le 6 octobre. On va ravancer encore. Voilà. Donc là, le 11 novembre, elle avait fait un super chat de 2 euros. Le 1er novembre, elle a fait un super chat de 200 euros et 200 euros. je pense que là, c'est la dernière fois qu'elle lui a donné des dons. C'est quand il lui a promis, en fait. Je crois qu'il lui avait dit de rajouter de l'argent. Mais on va y venir après, justement, à l'époque. Le 19 octobre, elle a donné 100 euros, 50 euros aussi. Voilà, il y a beaucoup de... Vous avez vu, c'est quand même des grosses sommes. Et là, on est dans un... Pour moi, pour moi, je vous le dis honnêtement, même Sabine. Et là, on est dans un abus de faiblesse. Après, il y a des infos. Alors ça, c'est certaines des sommes qu'elle avait payées qui apparaissent sur le relevé de compte de Sabine. Voilà, pour vous montrer qu'on ne ment pas, que ce n'est pas du mensonge. Ça, c'est des sommes qu'elle a données. Alors, elle ne m'a pas tout donné, des relevés de compte, ça ne me regarde pas. Elle m'a juste donné des petits morceaux. Ça, c'est ce qui apparaissait sur le relevé de compte quand elle a payé, en fait, par Mastercard sur YouTube. Et s'il vous plaît, les amis, ne donnez plus d'argent. C'est de la prévention. Je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement. Voilà, donner à une association qui a le mérite d'exister au Resto du Coeur, au Secours Catholique. Après, on passe au message justement vocal. Alors, forcément, vu que Sabine donnait énormément justement d'argent, il lui passait la pommade dans ses messages vocales. Et je veux absolument que tu viennes de me voir quand tes problèmes de santé seront réglés, que tu seras apte à conduire, que tu pourras enfin venir me voir, tu vois. Comme ça, on se fera une super enquête et immunbouffe et un bon apéro, on fera un bon truc. Mais j'ai vraiment hâte que tu aies dans tous les ronds. Bisous, bisous. Voilà, donc là, Sabine donnait beaucoup d'argent, forcément. Il lui prévoyait une enquête avec elle, le manger. Voilà, il voulait l'accueillir royalement. Ce qui est réellement, ce n'est pas passé. Et on va voir après si Sabine a réellement fait l'enquête ou non, aujourd'hui. Mais Malouloute, c'est moi qui te remercie. Tu rigoles ou quoi ? Attends, avec tout ce que tu fais pour moi depuis je ne sais plus combien de temps maintenant, ça passe super vite. C'est moi qui te remercie, tu rigoles ou quoi ? Oh mon Dieu. Et je te remercie un million de fois. Il passe la pommade. Il passe la pommade. Forcément, quand on reçoit des énormes sommes d'argent, quand on a endormi l'abonné, quand on lui a fait croire des choses, forcément, il lui passe la pommade. Donc voilà. Donc, fais un bisou à ta sorette, fais un bisou à tout le monde. Voilà. Bisous, bisous. Et du coup, au final, avec toutes ces sommes que tu as versées sur YouTube en live, as-tu fait l'enquête qui t'avait promis ? Non. Non, rien du tout. Tu n'as jamais fait l'enquête qui t'avait promis ? Non. Non, aucune enquête promis, non, rien du tout. D'accord. Des promesses qui n'applent à rien et j'ai payé pour 300 euros, comme je t'ai expliqué, 300 euros pour pouvoir participer en plus là-bas à l'enquête. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pensé à ça parce que j'avais gagné. Donc, quelque part, oui, j'étais stupide ce jour-là. Donc, il m'avait dit qu'il n'était pas con d'avoir une petite somme en plus si ma soeur pouvait venir avec et tout ça, des trucs comme ça. Et comme quoi, il y aurait une bouffe, il y aurait un apéritif, on pourra dormir chez lui. Et en fait, il n'y avait rien de tout ça. Je devais prendre l'hôtel, je devais prendre la voiture, l'essence, les péages et ça me revenait à 800 euros le total. Donc, non seulement, il n'y a pas d'enquête, en plus de ça, il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de visite et je dois payer l'hôtel, ça j'ai dit. Oui, je suis un peu perturbée parce que ça me fait des souvenirs qui ne sont pas très agréables. Du coup, et alors, donc ça, c'est Sandra. Attends, salut, c'est vrai que j'ai parlé aussi parce que moi, j'ai donné pas mal de sous à Djeri. Toi aussi ? Ah oui, je lui ai donné 2000 euros, je lui ai donné 2000. En fait, les filles, vous lui avez donné 2000 euros individuellement, c'est ça ? Oui. Mais ensemble, c'est moi qui disais lance-lui 100 euros, allez. Oui, parce qu'elle aimait bien aussi, il était aussi à fond dedans. J'aimais bien, j'aimais bien le gars. Il était à fond dedans et alors, parfois, c'est moi qui disais on va lui donner ça qu'il a besoin ou Sandra qui disait oui, vas-y, allez, lance-lui 200 euros. Et moi, c'est vrai qu'il y a des fois, je disais... Mais il y a aussi, il y a aussi, je t'expliquais un truc, il y a aussi qu'il a teasé, a teasé. Toi, je vais faire un strip si on arrive à 1000 euros chez un strip-tease. Toi ? On rigolait. Il a teasé, les gens, toi il a teasé, les gens avec ses histoires. D'accord ? Oui, justement, on va... Et nous, pour rigoler... Justement, on va y revenir ça parce qu'il a recommencé justement hier... Toi, chaque fois, c'était question d'argent. Ah, si je vais faire ça, si j'attends le quota de 500 ou 200, toi, et c'est attisé, les gens, c'est chercher, toi, pour l'argent, c'est ça. Mais au début, je n'ai pas remarqué parce que j'aimais bien, je disais, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi et tout. Et c'est par après que je me suis dit, c'est pour profit, quoi. C'est profit. Il a profité de nous. C'est du profit, on a vu ça à la fin. Parce qu'en fin de compte, on n'a jamais fait d'enquête avec lui parce que j'aurais dû venir avec, il a dit OK. On aurait dû payer l'hôtel 400 euros, 400 euros presque. Le voyage, 100 kilomètres, je ne sais pas combien on aurait fait. Les péages et tout. Les péages, j'en passe. Bref, et au début, au départ, c'est convenu qu'on aille chez lui, mais après, il nous dit, ah, mais ça va pas aller, j'ai un petit studio, il y a un lit à l'arctoire, c'était que du... Et là, je commençais à avoir un tilt et je me suis dit, bon, je peux comprendre qu'il ne peut pas nous prendre. Il a un studio, un studio. Attends. En fait, il vous a... Oui, en fait, il vous a... Il y a un petit décalage. En fait, il vous a... Oui, vous lui avez donné des dons, il vous avait promis une enquête et moi, j'ai vu les... Oui, il vous a manipulé et puis en fait, j'ai vu aussi les commentaires de Marine sur le live comme quoi, par exemple, au dernier moment, il vous donnait l'adresse d'un hôtel et puis que l'adresse n'existait pas en fait. Ce n'est pas un faux témoignage, c'est des abonnés. Il a profité de la faiblesse. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça revient pareil à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors Sabine écrivait en fait des messages avec des émoticônes malgré ça, malgré que justement Sabine ait donné des gros dons quoi. Elle a été en fait bloquée sur sa chaîne YouTube. Bon, ça c'est anecdotique on va dire. Coucou ma Sabine, comment tu es ma Sabine ? Bon, écoute, je viens vers toi parce que déjà, premièrement pour te remercier pour tous les dons que tu m'as fait hier. C'est adorable comme tu fais régulièrement et de deux, j'ai parlé un petit peu avec les modérateurs, les personnes qui t'ont bloqué. Donc ils me disent qu'en fait, voilà, il y a eu trop des... Voilà, et comme tu l'as dit, en fait, il y a eu trop d'émojis de ta part parce que les règles du chat, c'est pas plus de 5 par message. Il y a eu ça, il y a eu aussi des messages écrits en majuscules. Alors tu sais que les majuscules c'est aussi interdit. Donc ils m'ont dit ça, 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 donc voilà. Donc ça serait bien dans les prochains rimes à Sabine que tu peux laisser des émojis, mais pas plus de 5, d'accord ? Et après, tu écris comme tout le monde, mais en minuscules. Et là, tu verras que tu seras pas bloqué et personne ne te diras rien. D'accord ? Voilà, il faut que ce soit juste pour tout le monde, c'est important. Bon, alors là, on est au fonctionnement au niveau de son live, il parlait d'émojis et tout, mais bon, malgré ça quand même, que je sais pas, les modos en tout cas de l'époque, parce que là, il y a Marine, il y a d'autres modos qui étaient dessus, mais il en avait une tripotée, il en avait au moins 20 ou 30. Ils ont quand même réussi, malgré qu'elle donnait beaucoup de dons, à virer quand même Sabine. Il s'est vite repris, donc du coup, il lui a renvoyé un message vocal et tout ce que je vous diffuse là, c'est Sabine qui me l'a passé. Voilà, donc on peut le diffuser avec son accord, justement, parce que c'était leur discussion. Re ma Sabine, ben effectivement, hier c'était un live un petit peu de folie, on était très 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 nombreux, comme tu le soulignes, et c'est vrai qu'il y en a, voilà, qui ont fait n'importe quoi par rapport aux règles, entre les émojis, entre les insultes, entre les majuscules, entre n'importe quoi. Et ça, les modérateurs, ben forcément, bon, c'est pas évident pour eux car il y avait du monde, mais aussi, voilà, ils doivent prendre des mesures, ce qui est normal pour tout le monde, tout le monde a égalité. Donc je me tenais de te le dire et je sais que t'es quelqu'un qui est intelligent et qui va faire ce qu'il faut pour les prochains lives et de faire attention à tout ça. De toute façon, je vais te le remarquer sur Messenger, comme ça, moi, tu seras tranquille. Et puis moi, je vais redire aussi dans le prochain live à tout le monde de faire attention à bien respecter les règles, comme ça, au moins, ça sera dit, ça sera fait. Et comme ça, on passe à autre chose. pour passer un bon petit moment. Donc le prochain live, en fait, ça sera la séance de Ouija. Marine me dit qu'il avait perdu sa maman. Voilà, il avait perdu sa maman et il avait envoyé en fait sa propre Ouija, donc l'abonné, à Jerry. Jerry avait dit comme ça, moi, je pourrais essayer de faire un contact pour entrer avec ta maman, en fait, voilà, pour parler. Et en fait, il lui a fait croire. Il se foutait de sa gueule en plein live. Il en a même parlé à ses modos. Puis les modos l'ont vu. C'est là que ça commence à déraper justement et qu'après, il n'y avait plus vraiment de live. Les amis, n'hésitez pas à partager le live. C'est très important. C'est de l'information. Là, on ne parle pas d'enquête paranormale. On parle d'abus, abus de faiblesse, abus sur des abonnés, des personnes qui ont aussi parfois perdu des défunts. Pour moi, c'est très important. Je vous le dis honnêtement, c'est très important. Ça me touche. Moi, je n'ai pas ce comportement-là dans le paranormal. Et vous voyez, par rapport à des abonnés, même comme Sabine ou même d'autres qui ont été abusés, justement, on est justement discrédité. Il y a beaucoup d'enquêteurs qui font du bon boulot. Il y a des enquêteurs qui font du bon boulot. Je ne suis pas là pour dénigrer les enquêteurs. Le live-là n'est pas fait pour dénigrer le paranormal dans sa globalité et les autres enquêteurs, en fait, justement. Ce n'est pas ça du tout. C'est de dire à Djéry rembourse ce soir ou dans les prochains jours Sabine où justement Sabine, moi j'invite Sabine à aller porter plainte pour abus de faiblesse. Parce qu'elle était dans son moment d'abus de faiblesse. Elle pensait vraiment vraiment à une amitié. Donc voilà, elle m'entend, Sabine m'entend et je l'invite. C'est dit, si tu ne rembourses pas en fait les sommes, qu'elle t'a donné pour l'enquête que tu lui avais promis, à aller porter plainte. Elle habite en Belgique mais elle peut toujours porter plainte contre toi donc je l'invite à porter plainte contre toi. Tu n'as pas tenu parole. Tu as organisé un concours sur YouTube, un faux concours. D'ailleurs, un faux concours ce qui est interdit sur YouTube. C'est vraiment interdit. Je vous le dis honnêtement. Il savait que c'est elle de toute façon qui allait faire la fameuse enquête qu'elle n'a jamais fait. D'ailleurs, elle vous a dit qu'elle n'a pas fait l'enquête. Je sais qu'il y a beaucoup d'enquêteurs qui pensent ce que je pense aujourd'hui. Ça fait quand même plusieurs années qu'on me demande, ça fait 4 ans qu'on me demande qu'est-ce que tu penses du Jerry ? Qu'est-ce que tu penses du Jerry ? Vous avez ma réponse ce soir. On ne va pas parler de ses enquêtes. Par contre, on va parler de son comportement vis-à-vis de sa communauté des amis. Tout ceci concerne la fameuse enquête justement que Sabine devait faire avec Jerry à l'époque. Donc là, c'est un mail que Sabine m'a envoyé. C'est un mail privé, c'est un échange privé mais vu que c'est un échange que lui a eu avec Sabine, Sabine m'a dit tu peux diffuser. Elle m'a envoyé pour qu'on diffuse. Ça l'a fait souffrir. Ça l'a fait souffrir de s'être fait prendre pour une imbécile. Elle a souffert, elle se sentait coupable d'avoir donné, d'avoir voulu aider. Elle ne se sentait pas bien. Je vous le dis, on a beaucoup discuté longuement. Ça fait un an. C'est pour ça que je fais le live là maintenant. Vous voyez la date du mail. C'est le 17 novembre 2021. Elle se sentait coupable, elle ne se sentait pas bien, elle se sentait abusée. tout simplement parce qu'elle lui faisait confiance. Donc voici dans le mail « Eux voyons, du coup, tu viendrais avec ta sœur, c'est ça ? » Voilà. Donc en enquête, on serait trois, moi, plus vous deux. Ok, d'accord. Je ne suis pas contre. D'un petit live, quelque chose en live. Merci beaucoup. Alors, on va passer parce qu'il y a une deuxième partie d'email. « Merci beaucoup pour ce que tu fais, ça va m'aider de vous à continuer mon émission. Je te laisse voir le montant que vous voulez mettre donc au bloc le week-end du 25, j'imagine le 25 novembre 2021. C'est tout bon, bise, Steve. » Voilà. Donc en fait, imaginez bien, Sabine avait donné une somme d'argent. À l'époque, elle a quand même donné une somme d'argent pour, soi-disant, participer à une enquête paranormal. Mais ne voulant pas y aller toute seule, ce que je peux comprendre, Sabine, elle a voulu y aller avec sa sœur. Donc elle lui dit à Steve dans l'email, « Steve, il lui fait bien comprendre que si sa sœur, elle vient, il faut rajouter de l'argent. ce que Sabine a fait. » On va relire le début de l'autre mail. Voilà. Donc il dit que du coup, on serait trois plus vous deux. Voilà. Et ok, d'accord, je ne suis pas contre un petit quelque chose en live. Il lui redemande en fait de rajouter alors que Sabine avait déjà donné de l'argent pour participer à une enquête. Il lui redemandait de rajouter de l'argent juste derrière parce que sa sœur venait. Sabine habite en Belgique. Lui, il habite en Dordogne, chez les loups-garous. Imaginez bien quand même qu'elle avait donné quand même des milliers d'euros sur deux mois. Elle a donné 2000 euros. Le mec, il n'a quand même pas la décence. Il a fait croire justement à Sabine qu'il l'invitait, que ça allait être bien tout. Je ne sais pas, le mec, au lieu de dire « Écoute Sabine, tu m'as donné beaucoup d'argent, c'est énorme ce que tu m'as donné. Tu m'as énormément aidé. Je vais monter en Belgique. On va faire une enquête parce qu'en Belgique, en plus, il y a beaucoup de lieux pour faire des enquêtes. Je vous le dis. Il fait encore descendre Sabine, il voulait faire descendre en Dordogne Sabine et sa sœur parce que monsieur ne voulait pas bouger son cul. Sabine avait déjà donné des milliers d'euros. Il lui a demandé de rajouter la somme parce que sa sœur voulait venir. Au lieu de dire « Sabine, t'as donné beaucoup d'argent, je vais monter en Belgique, je vais te faire ce plaisir de monter. T'es abonné à moi, t'adores ce que je fais. » Non. Il demande encore à Sabine de descendre donc ça veut dire que Sabine, il faut encore qu'elle paye l'hôtel, qu'elle paye sa bouffe. Il y avait aussi qu'elle paye justement son déplacement. « Elle t'avait donné 2000 euros, ce que je trouvais justement logique. » Donc voilà. Juste déjà ça, vous voyez, la bulle faiblesse, il se fout déjà de la gueule du monde. Donc ça, c'est un bout de vidéo de Marine qu'elle a fait. Et vous allez entendre pourquoi elle a fait cette vidéo sur son Facebook. « Ne réalisez en aucun cas les enquêtes achetées et promises. » « Pour les 300 euros, oui, oui, c'est impeccable. Au pire, tu peux... Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Écoute, je vais faire un petit live ce soir. Et comme ça, tu n'auras que me les balancer directement si tu veux en live. Comme ça, les gens, tu sais, ils seront contents. Moi, je serai content et puis eux aussi, tu vois. Ce serait sympa. Si tu peux, bien sûr. Tiens-moi au courant. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis voilà. Moi, je vais trouver maintenant un petit coin sympa. Là, il est en train de dire justement, ça, c'est un message qu'il avait envoyé à Sabine, de rajouter de l'argent en live. Voilà, il faut... Pour que ça passe bien et tout, ce soir, je vais faire un live, donc tu fais-moi un don en live et comme ça, tu pourras venir avec ta sœur. Voilà, donc il fallait qu'elle rajoute 300 euros en plus, quoi, en fait. Pour les 300 euros, oui, c'est impeccable. Au pire, tu peux... Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Écoute, je vais faire un petit live ce soir. Voilà, c'est ce qu'il lui dit, on va faire un petit... Je vais faire un petit live ce soir, comme ça, tu me donnes l'argent. Vous voyez, il incite, ça se fait pas ça. Il incite les abonnés à lui donner de l'argent en live en message privé. Comme ça, tu n'auras que me les balancer directement si tu veux en live. Comme ça, les gens, tu sais, ils seront contents. Moi, je serai content et puis eux aussi, tu vois. je t'invite à venir sur le live à t'expliquer ce soir face à ces messages. Tu demandes de l'argent aux abonnés, très clairement. Elle t'avait donné beaucoup d'argent, c'était à toi de monter en Belgique. Tu lui demandes encore en plus qu'elle rajoute une somme de 300 euros. Tu lui demandes très clairement et en plus, tu lui demandes que ce soit à elle encore de descendre, de faire des milliers de kilomètres alors qu'elle t'avait donné des milliers d'euros. Il t'avait demandé de rajouter de l'argent parce que tu voulais venir avec ta soeur, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, en fait, toi, tu les as redonnées. En fait, dans le message qu'on vient d'entendre, il te demandait de lui donner de l'argent en live, très clairement, non ? Oui, oui, oui. C'était pour ma soeur, pour donner un surplus pour qu'elle puisse venir. Donc, dans le live, à ce moment-là, on faisait en cachette, je lui ai donné la somme de 300 euros. De toute façon, je versais déjà de l'argent en vent. Ce n'était pas étonnant pour eux. Eux n'allaient pas savoir que c'est pour l'enquête. Excusez-moi, mais je parle flamandement. Parfois, mon français... Donc, je disais, les 300 euros, c'était pour ma soeur que j'ai payé en douce dans le live. d'accord. Et en fait, quand tu payes... c'est bon. T'inquiète pas, je t'entends très bien. Il y a un petit décalage, mais on va faire avec. Ce n'est pas grave. Donc, du coup, là, tu confirmes bien que lui, il t'a demandé en privé de rajouter de l'argent et que les abonnés, ils n'auraient pas trouvé ça bizarre pour le coup parce que vu que tu donnais très souvent... Tu pensais lui faire plaisir et tu pensais être son ami, en fait. Mais moi, ça me faisait plaisir de lui faire plaisir, en fait. C'est compliqué. Quand tu aimes faire plaisir dans la vie, même de tous les jours, en réel, quand tu aimes faire plaisir à quelqu'un et tu vois qu'il est content, tu as envie de faire plaisir. Mais c'est clair que les 300 euros pour ma soeur, c'était un peu exagéré. Là, il lui a demandé de l'argent en privé. Voilà, donc il y a quand même une manipulation. Très clairement, il y a une manipulation de la part de Steve Fréjac, comme on vient de l'entendre. Et comme je vous disais, dans le paranormal, les abonnés, notre... Moi-même, je le sais, nos communautés ont plus souvent perdu des défunts. Très dernièrement, moi, j'ai vu des abonnés qui ont perdu des défunts. Et je compatis. Je suis avec eux. Parce qu'on est là aussi pour les accompagner parfois. Des fois, on me pose très souvent des questions, justement, en privé. Mais là, vous voyez, on a très clairement, justement, là, ici, un abus de faiblesse. Ils savaient que Sabine, voilà, l'aimait bien. Alors, justement, vous voyez, Sabine, à un moment donné, voyant... Coucou Sabine, c'est Steve. Voyant, attendez, on va revenir justement à ce passage-là, des messages. Pourquoi ces messages-là ? En fait, Steph, Steph, c'est une ancienne abonnée de Jiri ? De Jiri. Et pourquoi ces captures d'écran-là ? On va les lire ensemble. Parce qu'en fait, à ce moment-là, en fait, Sabine, après, à un moment donné, elle a bien vu qu'il se foutait de sa gueule, en fait, qu'il n'était pas honnête avec elle et tout. Elle a arrêté de lui faire des dons. Alors, mon Insta, pardon, dit qu'elle s'enlève des fantômes. Ses vidéos sont que fake. Il faut qu'elle comprenne ça. Il profite d'elle. Donc ça, c'est une ancienne modo qui dit ça par rapport à Sabine, qu'il faut qu'elle arrête de lui donner de l'argent. D'accord, pas de souci, je pense qu'elle a compris. Mais comme toi, tu connais mieux que Steve, je peux lui donner si tu veux. Oui, vas-y, je lui dirai, tu lui dis que je suis ancienne modo. Donc voilà, vous avez vu, c'est les anciennes modos. Elle m'a dit qu'elle veut continuer à rester abonnée au Petit Fantôme, mais elle ne donnera plus de dons. Donc là, on parle de Sabine. Combien de fois elles se sont foutues d'elle en privé ce qu'elle donnait et que le Steve disait de ne pas la lâcher. Vous voyez, vous voyez le message. Steve en privé disait à ses modos, à ses anciens modos, combien de fois ils se sont foutus d'elle en privé. Donc Steve aussi a participé avec les anciens modos. Alors pas tous les modos, attention, peut-être certains, parce qu'elle donnait énormément d'argent en fait et que le Steve disait de ne pas la lâcher. Il ne faut pas la lâcher. Oui, forcément, c'est une poule aux oeufs d'or. Sabine, elle a donné énormément justement d'argent. Donc il ne faut pas la lâcher, qu'elle donne le plus d'argent possible. Mais elle l'a compris après, justement, et elle avait commencé à faire des lives, mais on va y venir après, justement. Vous voyez le message en fait en entier, combien de fois elles se sont foutues d'elle. Assez chaud quand même. Je vais te la donner, explique-lui, de A à Z. Mode et Steve, alors Mode, je ne vois pas qui c'est. Mode et Steve profitent d'elle, ni plus ni moins. C'est la banque à Steve. D'où Marine avait demandé d'épaisseur mettre Modo pour ne pas la lâcher. Alors là, je n'ai pas trop compris sur ce truc-là. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, Steve, il ne voulait pas la lâcher parce que justement, c'était une pigeon, très clairement. Elle le prendra pas mal, Sabine, que je dis ça, parce que c'est très clairement ces termes qu'elle-même avait dit après quand elle a compris. Fait-lui des captures de ce que je dis, au pire, si elle ne veut pas rentrer en contact avec moi. C'est les anciens Modo. Ils ont eu une discussion entre eux qui disait qu'il se foutait de sa gueule en fait parce qu'elle donnait beaucoup d'argent, elle était prise pour une pigeon. Et quand justement, Sabine a eu vent de ces messages-là, de ces captures d'écran-là par rapport aux anciens Modo, elle a commencé à faire un live. Elle était déçue et tout. Elle pensait que c'était son amie. Ce qui est normal. Je pense qu'on aurait peut-être même fait tous pareil. Et lui, du coup, voyant qu'elle avait fait des lives, Steve Fréjac a commencé à s'impatienter, à envoyer des messages à Sabine. Coucou Sabine, c'est Steve. J'espère que tu es bien. Écoute, là, j'ai des retours depuis ce matin de Marine et de Séble. Comme quoi, tu aurais fait un live pour expliquer des choses, je ne sais pas quoi. Donc, si on pouvait en discuter de vive voix que je comprenne parce que là, je suis un peu paumé. Donc, merci à toi. C'est gentil. Bisous. Alors là, voilà, il dit qu'il est paumé parce qu'elle a fait un live parce qu'en fait, elle a commencé à comprendre qu'il était en train de l'apprendre pour un con. Donc, Sabine a fait un live pour expliquer l'histoire. Ce que je vous explique ce soir, voilà pourquoi je vous fais ce live. Ce que je vous explique ce soir, c'est ce que Sabine, il y a à peu près un an, a essayé de faire. Ça lui avait fait mal. Elle a fait un live, ce qu'on peut comprendre. Après, lui avoir donné beaucoup d'argent, après avoir cru à une amitié, avoir un noyau, à quelque chose qui est en train de se former en fait. Elle pensait à une amitié vraiment très réellement. Et du coup, elle a fait un live, elle a été déçue, ce qui est normal. Et lui, il lui envoie ça, en fait. Quand il a eu vent, elle, elle a vu, Sabine, ces captures que je viens de vous montrer. Comme quoi, on se foutait de sa gueule. Donc, elle a fait un live, elle a redescendu, c'est normal. Elle a redescendu d'un cran. Ben, Steve Fréjac, lui, lui a envoyé justement ce message. Coucou Sabine, c'est Steve, j'espère que tu es bien. Écoute, là, j'ai des retours depuis ce matin de Marine et de Séble. Comme quoi, tu aurais fait un live pour expliquer des choses, je ne sais pas quoi. Donc, si on pouvait en discuter de vive voix, que je comprenne, parce que là, je suis un peu paumé. Donc, merci à toi, c'est gentil. Bisous. Donc là, il l'a repoussé, il lui a envoyé un message, limite, il lui ordonne. Tu peux m'appeler directement sur mon numéro au téléphone ? Voilà, parce que là, il est un peu énervé, on sent qu'il est tendu, on sent qu'il, ben oui, il est en train de perdre sa poule aux oeufs d'or. Tu peux m'appeler directement sur mon numéro au téléphone ? Là, à partir de là, il commence à monter en pression, on sent dans sa voix qu'il est monté en pression un petit peu, le Steve. Tu peux m'appeler directement sur mon numéro au téléphone ? Mais bon, c'est normal, Sabine, quand elle voit ça, qu'on se fout de sa gueule, qu'on la prend pour, très clairement, pour une pigeon, combien de fois elles se sont foutues d'elle en privé, qu'elles donnaient, et que le Steve disait de ne pas la lâcher, ça c'est ce qui est marqué en message. Toi, quand tu as vu ces captures d'écran qu'on se foutait de toi, en fait, du coup, tu as fait un live, c'est ça ? Oui, mais quand j'ai vu les captures d'écran, je dois dire que, comme tu dis, j'ai descendu pas d'un cran, mais du d'écran, ça c'est sûr, et Sandra aussi, on était choqués, on ne s'attendait vraiment pas du tout à ça, pas du tout, du tout, de voir un message pareil, et c'est vrai que ça m'a fait mal, je le reconnais, ça m'a fait mal, ça nous a fait mal, et alors, ce que je dois préciser aussi une chose, c'est quand même que j'ai réalisé avec le message, j'ai réalisé avec Marine aussi, c'est un peu aussi grâce à Marine B, que j'ai ouvert les yeux, et aussi, à l'achat des achats abusifs qu'il faisait, donc nouveau téléphone, nouvelle TV, tu vois, il avait fait des achats, des nouveaux achats, et j'ai dit, mais ça, il a acheté avec notre argent, en fait, c'est avec notre argent qu'il s'est acheté tout ça, et là, on a eu une explosion dans la tête, et c'est, allez, on était vraiment, ouais, dix crans en dessous, quoi, vraiment, et alors, j'ai fait un live avec Marine, chez Marine, je ne sais pas si je peux le dire, je pouvais le dire ça, tu peux tout, franchement, tu peux tout dire, donc j'avais, je discutais beaucoup avec Marine, et elle m'avait fait comprendre des choses, je pense que je lui ai fait comprendre certaines choses aussi, enfin, je pense, et alors, elle a fait un live, et j'ai discuté dans son live, j'ai expliqué aussi les choses, je lui ai envoyé, ce que je pouvais envoyer par WhatsApp, les preuves que j'avais, j'ai d'autres preuves, mais je veux dire, je pense que c'est suffisant pour montrer le gars, comment il est, vraiment un voleur, je crois que ce gars n'a même pas de cœur, n'a même pas de sentiment, on n'aime personne, il n'aime que sa personne, et puis c'est tout, et ça nous a fait mal, vraiment, ça a fait mal, ouais. Ouais, et là du coup, je vois un commentaire, est-ce que maintenant, elle a encore des nouvelles de Steve, c'est Mélissa qui posait cette question, est-ce que tu as encore des nouvelles de lui ? Non, je n'ai pas de nouvelles, et je n'ai même pas regardé son enquête, j'ai vu qu'il y avait une enquête. À partir de quel moment, tu n'as plus de nouvelles de lui ? Je n'ai plus de nouvelles de lui, à partir du moment où Marine et moi, on a discuté, où elle n'a plus lui envoyé des preuves, de ce que j'avançais, et là, il a compris en fait, qu'il était démasqué, tu vois, puisque j'ai montré tout à Marine, donc il ne pouvait pas revenir en arrière, et dire, mais non, ce n'est pas vrai, j'ai des preuves. Maintenant, il est vrai que la somme de 300 euros, je ne me souviens plus si c'est moi qui l'ai proposé le montant des 300, ou si c'est lui. Ça, c'est le seul point où je ne peux pas confirmer à ce moment-là, parce qu'il y a quand même un an, ou si c'est moi qui ai dit la somme de 300 ou 400 ou 200, ou si c'est lui. Normalement, il n'aurait même pas dû prendre cet argent, il aurait dû, comme tu dis, il aurait dû dire, oui, Sabine, écoute, tu vas déjà payer le voyage, tu vas payer l'hôtel, comme tu dis, tu as fait assez de dons, donc ça suffit, tu ne dois pas encore plus payer pour ta sœur. Si moi, on me fait des dons, comme tu lui as fait, de 20 euros, 20 euros, 50, ou même des 200 euros, et tout ça, je te le dis honnêtement, moi, je serais gêné, je n'aurais pas accepté. Je t'aurais dit, à un moment donné, Sabine, stop, ça fait beaucoup, voilà, parce que je sais qu'on a tous des difficultés pour vivre et tout, je t'aurais plutôt dit, tu vois, toutes les sommes que tu me donnes, les grandes sommes et tout, donnent plutôt au secours catholique, ou au resto du cœur, etc., parce que c'est indécent, à un moment donné, je veux bien, pourquoi pas 20 balles par-ci, par-là, ça peut arriver, d'avoir un don, ça m'est déjà arrivé, il y a quelques abonnés, des fois, qui m'en font, mais à un moment donné, c'est indécent, à un moment donné, c'est quand même des sommes qui sont énormes, je serais gêné, je veux bien qu'on, alors, je n'ai pas, je n'ai pas de problème avec les youtubeurs qui veulent vivre avec YouTube, ce n'est pas ça le problème, et avec les enquêteurs, peut-être, qui veulent en vivre, ce n'est pas ça le problème, c'est vrai que là, c'est des grosses sommes, comme ça, pour une seule abonnée, quand même, moi, je vous le dis, j'ai noté, et c'est pour ça que je me permets de parler comme ça, quand même, de septembre à novembre, elle a donné quand même plus de 2000 euros, quoi, je ne sais pas si on, si là, on se rend compte, quand même, c'est même plus des dons, là, tu es en train de lui donner ton salaire, quoi, limite, tu te saignes. Ce n'est même pas une secte, c'est carrément un envoûtement, je ne sais pas, et pourtant, je veux dire, dans la vie, il y a des choses que tu pourrais voir clairement que c'était une arnaque, mais là, on n'a rien vu du tout, rien, rien, on était vraiment dedans, quoi. Quand je le voyais au début, je ne le connaissais pas bien, mais, il faisait, comment expliquer ça, il m'avait l'air sympathique, tu vois, on avait limite, ce n'est pas une pitié, ce n'est pas le mot pitié, non, ce n'est pas pitié, ce n'est pas le mot pitié, je ne trouve pas le mot, c'est, j'avais envie de l'aider, quoi, j'avais envie de l'aider, mais sans rien penser, sans rien. De l'empathie ? Voilà, j'avais beaucoup d'empathie pour lui, voilà, c'est ça, l'empathie, mais, je ne pensais pas que c'était un voleur, quoi, à la base, mais c'est après ce moment que j'ai découvert, puis dans tous ces lives, chaque fois, il proposait quelque chose pour de l'argent, tu vois, moi, en tout, au total, moi, personnellement, j'ai versé 2000 euros de ma poche. Et moi, le reste, perso, 2000 de ma poche, voilà, parce qu'on est deux. On est deux, hein ? Moi, 2000 et Sabine, le reste. Vous souhaitez quand même être remboursée, ce qui est normal par rapport à ce que vous lui avez donné ? Il y a un an, j'ai fait le nécessaire, j'étais à la police, j'ai porté plainte à Facebook, dans le compte même de Facebook, j'ai porté plainte à YouTube, YouTube m'a répondu comme quoi je devais envoyer le compte privé de Steve Frijac, je dis son nom, Steve Frijac, son compte à lui, que je n'avais pas, et alors, j'ai eu un message en disant comme quoi vous avez donné votre argent de votre plein gré, donc il y a des chances que vous n'aurez pas de retour. Oui, en fait, je vais t'expliquer pourquoi, les amis, je vais tous vous expliquer pourquoi sur le chat, en fait, vous voyez le message de tout à l'heure quand il lui disait, quand il lui demandait, on va revenir dessus sur cette séquence, en lui demandant de faire le super chat parce qu'il est très malin, c'est quelqu'un qui est justement très malin, quand il lui demande à ce moment-là, attendez, je vais remettre au début, il sait qu'en fait, quand Sabine va donner sur le super chat, Sabine ne peut rien faire parce que c'est comme si, en fait, elle avait donné, et même sa soeur, toutes les deux, en fait, ont donné de, de, de eux-mêmes, en fait, donc c'est pour ça qu'il lui demandait de donner sur ce super chat, alors on va réécouter le message pour revenir au fait. Mais ne réalisez en aucun cas les enquêtes achetées et promises. Pour les 300 euros, oui, oui, c'est impeccable, au pire, tu peux, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, écoute, je vais faire un petit live ce soir. Vous avez vu, il parle de live parce qu'en fait, il l'incite à donner en super chat parce qu'il sait que si Sabine veut se retourner après, elle ne pourra pas se retourner parce que YouTube, de toute façon, ils ne font jamais rien. C'est libre de soi-même, de donner, vous voyez, on fait un live et sur le live, en fait, je ne sais pas, n'importe quel abonné peut te donner 5 euros, 10 euros, 100 euros, enfin, etc. Et en fait, si tu te rétractes après que tu as plein à YouTube que tu as fait un live, un don ou des dons, ils vont dire, mais madame, attendez, vous avez fait des dons de vous-même sur le super chat et voilà pourquoi le message qu'on est en train d'écouter, qu'il l'incitait à donner dessus parce qu'il savait qu'elle ne pourrait pas se retourner et Sabine s'est clairement fait avoir. Je vais faire un petit live ce soir et comme ça, tu n'auras que me les balancer directement si tu veux en live, comme ça, les gens, tu sais, ils seront contents, moi, je serai content et puis eux aussi, tu vois, voilà. Ce serait sympa, si tu peux, bien sûr, tiens-moi au courant. Parce qu'il sait qu'elle ne pourra pas se retourner, justement, par rapport à YouTube et d'où la réponse que Sabine vient de nous donner parce que c'était fait d'elle-même. Alors, j'ai plusieurs questions. Pourquoi les dons n'ont pas été répertoriés ? Pourquoi ne pas déposer plainte pour abus de confiance sur personnes vulnérables ? Et c'est Vanessa qui nous pose cette question. Vanessa, en fait, il y a plusieurs personnes. Lui, c'est une personne qui a déjà eu, par le passé, justement, beaucoup, beaucoup, énormément de débuts que sur lui. Et en fait, la chose qui se passe, c'est qu'il y en a qui ont répertorié, il y en a qui savent combien il a eu sur les lives et tout. Comme là, je suis capable, ce soir, de dire que Sabine lui a versé en deux mois 2000 euros. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même deux SMIC, à peu près deux SMIC français, même belges, parce qu'on est à peu près au même taux, c'est à peu près les mêmes choses. Les deux sœurs pensaient à de l'amitié, en fait. Pensez que, voilà, c'était leur amie. Elles pensaient vraiment l'aider. Il a une manière de tourner les choses. Il tourne les choses, en fait, c'est pour m'aider à avancer dans ma quête de vérité, pour mes enquêtes paranormales, pour pouvoir me déplacer, etc. Alors qu'il ne bouge pas, il fait quoi ? impôts français, parce que tout est fait automatiquement. Maintenant, vous avez vu, sur toutes les plateformes, tout est automatisé dès lors que ça commence à parler d'argent, justement. Et il faudrait le dénoncer aux impôts. Justement, les dons qu'il reçoit, en fait, c'est déjà, justement, répertorié, c'est par rapport à la déclaration, tout est déjà fait, en fait. C'est automatique. Donc là, on vient maintenant à des messages. Là, on passe à la partie de Marine, en fait. Marine, qui était honnête, qui à un moment donné en a eu ras-le-cul de voir ces conneries-là et qui a dit stop à Steve. Voilà, elle lui a dit stop, elle lui a dit très clairement là, tu te fous de la gueule du monde. Elle a été révoltée. Moi, je me souviens très bien, elle était en colère. Marine était très en colère à cette époque. Quand elle a vu les montants, qu'il était en train de lui demander, qu'il la prenait pour, elle a vu les messages, qu'il la prenait pour une débile, donc Sabine, là, ça l'a révoltée. Donc elle lui a dit, là, en orange, c'est Marine qui lui envoie les messages, elle lui dit, c'est pas beau Steve, ce que tu as fait, vraiment. Tu vas recevoir beaucoup de demandes de départ, de la modération. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pas à moi de te dire pour quelle raison je pense que tu le sais déjà. Elle lui dit ça parce qu'à ce moment-là, il y a de l'abus, on voit, eux, les abonnés, à ce moment-là, ont compris, justement, qu'ils se foutent de la gueule du monde, en fait, qu'ils prennent les gens pour des moutons, qu'ils les prenaient aussi. Ils prenaient aussi les modos pour des cons parce qu'il y a des modos qui ont donné énormément d'argent. Même, justement, même Marine a donné beaucoup d'argent, a donné même trop. Alors, vous voyez, à un moment donné, ils se sont tous réveillés et là, c'est la fin. Là, ça sonne la fin, justement. Merci de ne plus me contacter. Je ne veux plus rien à faire avec toi. Là, c'est ce que Marine dit, justement, à Steve. Et Steve qui lui dit, je ne comprends pas. Et tu ne m'expliques pas. Bon, OK. Je respecte ton choix. Bonne journée, Steve. Sachant quand même, les amis, c'était une fidèle aussi, Marine. Marine, c'était une fille. Elle était quand même trois ou quatre ans modo chez lui, quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle a été quand même pas mal de temps chez lui. Comme d'autres personnes qui, justement, sont sur le chat. Alors, je vais regarder un petit peu qui c'est qu'il y a. Claudie Duc, par exemple. Claudie était modo pendant un certain temps aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que c'était vraiment des fidèles. Il avait une bulle autour de lui avec les modo, justement. Et il manipulait aussi les modo. Vous voyez bien qu'il y avait des discussions. Puis, quand on est dans le truc, quand l'enquêteur, il est dans le truc de l'action avec son équipe, lui, il se moque de Sabine parce qu'elle fait beaucoup de dons. Et les autres, ils n'ont pas vu sur le coup. Parce qu'ils aiment bien aussi Steve comme Sabine, elle aime Steve. Les modo aimait bien Steve comme Sabine aimait Steve. Parce que les modo eux-mêmes donnaient des dons à Steve. Alors, je ne donnerai jamais d'argent à lui. Il ne faut pas, surtout pas, Joanne. Je vous le dis honnêtement, ne lui donnez pas de l'argent, ne lui donnez plus d'argent. Donnez-les à des associations, les amis. Faites vraiment ou donnez-les à des SDF. Faites une bonne action. Honnêtement. Même moi, je vous le dis quoi, ne me donnez même pas d'argent à les donner aux SDF, les amis. Honnêtement, faites un bon truc. Voilà, un truc qui servira. qui servira à la cause de tout le monde. De tout le monde. Voilà. Pour avancer, en fait, c'est aussi personnel. Moi, je préfère donner à un SDF. Je préfère donner à une association. Je ne vais pas donner à un youtubeur qui se fout de la gueule du monde. J'ai autre chose à donner. Je préfère donner à mes enfants. Marine lui répond après. Elle lui dit, je n'ai rien à t'expliquer. Tu es assez intelligent pour comprendre ce que tu as pu faire, Steve. Et ce n'est pas beau. Sabine, 300 euros, ça ne te rappelle à rien. Parce qu'en fait, Marine, quand elle a vu qu'il lui redemandait de l'argent pour que Sabine puisse faire avec sa soeur l'enquête, et qu'en plus, il fallait qu'elle paye pour décembre en Dordogne, alors qu'elle lui avait donné quand même 2 000 euros en deux mois, ça l'a révolté. C'était le coup de trop. C'était le coup de trop. Je peux comprendre. Hier, j'ai reçu Sabine sur mon groupe en live. Elle a témoigné de ce que tu lui avais demandé. C'est horrible, vraiment. Je ne trouve pas d'excuses, Steve. Tu n'es pas excusable. Elle a très clairement raison et je la soutiens à 100% Marine. Demandez quoi ? Je vais la contacter. Non, mais attendez. Attendez. Il est en train de lui marquer non, rien. Demandez quoi ? Je vais la contacter. Il est en train de lui dire un message. Il se fout de la gueule du monde. Steve, tu te fous de la gueule du monde. Il dit quoi ? Qu'il ne lui a rien demandé ? Limite, il est en train de dire qu'il n'a pas demandé quelque chose. Qu'est-ce que tu lui demandes là ? Que tu vas faire un live le soir ? Il faudrait qu'elle rajoute quelque chose. Il y a tous les trucs. Un petit live ce soir. Et comme ça, tu n'auras que me les lancer directement si tu veux en live. Comme ça, les gens, tu sais, ils seront contents. Moi, je serai content et puis eux aussi, tu vois. Ce serait sympa. Si tu peux, bien sûr. Tiens, moi au courant. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis voilà. Moi, je vais trouver maintenant un petit coin sympa. Parce que là, au début, il lui disait quoi ? Il lui demande de rajouter de l'argent. Voyez ? Regardez. On est au début là. Je vous remets au début. Je vous remets le contexte. Voyons, du coup, tu viendrais avec ta soeur, c'est ça. Donc en enquête, on serait trois. Moi, plus vous deux. Ok, d'accord. Je ne suis pas contre. Écoutez bien. Ok, d'accord. Je ne suis pas contre d'un petit quelque chose en live. Il est en train de lui demander de l'argent en privé par mail. Et il lui redemande encore de l'argent en plus en message privé sur Messenger sur Facebook. Voilà. Et après, on va mettre la suite du message, du mail. Ça, c'est un mail privé. Ce n'est pas des montages, les amis. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Ça va m'aider de fou à continuer mon émission. Je te laisse voir le montant que vous voulez mettre. Donc au bloc le week-end du 25, c'est tout bon. Sachant qu'il se foutait quand même de sa gueule. Il est en train de se foutre de la gueule quand même. Ça me révolte. À Sabine, il se foutait de sa gueule en privé avec les modos, avec certains modos, pas tous les modos. Et il lui redemande encore de l'argent là. Et après, quand Marine, à un moment donné, elle en a ras le cul, quand Marine, elle quitte la modération, qu'elle voit qu'il y a de l'abus et tout, non, rien, demandez quoi ? Je vais la contacter. Il fait le mec quand même qui ne lui avait pas demandé de l'argent. Et on voit très clairement qu'en mail et par message, le message ici, il est en train de lui demander de l'argent quand même. Pour les 300 euros, oui, c'est impeccable. Au pire, tu peux. Regardez, il dit même la somme. Écoutez bien. Et promise. Pour les 300 euros, oui, c'est impeccable. Au pire, tu peux. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Écoute, je vais faire un petit live ce soir. Et comme ça, tu n'auras que me les balancer directement si tu veux en live. Comme ça, les gens, tu sais, ils seront contents. Moi, je serai content et puis eux aussi, tu vois. Ce serait sympa. Si tu peux, bien sûr. Tiens-moi au courant. Voilà, donc, très clairement, il lui demande de l'argent. Et puis quand Marine, elle lui demande des explications, quoi, pourquoi ? Donc là, Sabine, 300 euros, ça ne te rappelle rien. L'autre, il est en train de dire quand même, non, rien. Demandez quoi ? Je vais la contacter. Il se fout de la gueule du monde. Le pire, il lui demande de l'argent, il dit, il fait semblant parce qu'il ne lui a pas demandé de l'argent. C'est pour ça que je fais ce genre de live. Pour éviter justement ces abus-là. Je vais le répéter plusieurs fois ce soir, mais Sabine peut venir avec sa soeur avec moi en enquête. Voilà, on fera à moitié du chemin. Je vais lui proposer une enquête à Sabine. Sabine n'a même pas besoin de me donner de dons. Pour le coup, vous voyez, on va réparer les bêtises de Steve Fréjac, mais même en réparant. Donc Sabine, je t'invite à une enquête avec ta soeur. Voilà, une enquête honnête. On fera moitié-moitié du chemin. On trouvera un lieu et ça sera réellement fait, je le dis sur le live, parce que je m'engage toujours. Je fais toujours les choses que je fais, que je dis. Je demande en tout cas que Steve Fréjac, Jerry quoi, rembourse. Et je le demande, rembourse justement Sabine. Regardez ce qu'il a répondu à sa propre modo après. Ce qu'il a répondu à Marine, qui a été fidèle pendant 4 ans, qui lui a fait des dons, qui a géré sa chaîne YouTube, qui lui a fait de la pub, qui l'aimait énormément. Marine, je vais vous dire un truc, elle avait fait une enquête paranormale avec Steve, à l'époque. Forcément, quand elle est venue, il n'a pas fait de fake. Elle s'est déplacée de Saint-Etienne, regardez sur la carte de France, jusqu'en Dordogne, jusqu'à chez lui, parce qu'elle l'aimait bien aussi, comme Sabine. Et bizarrement, c'était encore je crois un concours, un truc comme ça, puis bizarrement, là il l'a accepté, parce que c'était des modos, il savait qu'elle faisait la modération et tout, donc voilà quoi, elle est montée. Elle est montée en Dordogne, même elle, elle a fait le chemin, pour le coup, et ils sont débrouillés, quand elle est montée, ils sont débrouillés quoi en fait. Voilà, et vous avez vu là, regardez ce qu'il va lui sortir après 4 ans de modération, quand il a vu qu'il était démasqué, il a tellement été dégoûté, regardez ce qui lui sort. Et ça tombe très très bien que tu m'en parles, car le prochain live, je vais en parler. Il n'y a pas de soucis. Avec tout ce qu'il faut d'ailleurs. A toi aussi, bonne journée. Voilà, donc là, vous avez vu, là on est dans une manipulation, il va en parler au prochain live, et du coup, vous savez quoi ? Ben, vous entendez les messages là ? Ben, depuis qu'il avait envoyé les derniers messages là, on n'a plus jamais revu Jerry, Steve Fréjac en live, réapparu hier, en live, et ça faisait à peu près un an. Ça, c'est des messages qui ont à peu près un an et ça faisait un an qu'ils ne faisaient plus de live. Voilà, parce que toute la modération de l'époque l'ont quitté, ils se sont tous cassés. Ils ont vu l'arnaque qu'ils avaient tous été abusés dans la modération. Et avec les abonnés, ça donne envie de vomir. Mais voilà le remerciement que Steve Fréjac fait à ses modos après quatre ans de mon L.O. service. Et ça tombe très très bien que tu m'en parles, car le prochain live, je vais en parler. Il n'y a pas de soucis. Avec tout ce qu'il faut d'ailleurs. A toi aussi, bonne journée. Et ce n'est plus la peine de me contacter. Maintenant, je te laisse faire ton JCAC version femme. Ciao, ciao. Vous voyez, il limite l'air menaçant et il va en parler à sa communauté. Oui, parce qu'il est comme David Garcia, en fait, paranormal du 24. Et après, vous vous défendez avec votre communauté. Voilà, vous rejetez la faute sur les autres qui vous ont débusqué dans votre propre merde, en fait. Pas de souci. avec tout ce qu'il faut d'ailleurs. A toi aussi, bonne journée et ce n'est plus la peine de me contacter. Maintenant, je te laisse faire ton... Voilà, avec tout ce qu'il faut derrière parce qu'en fait, il va raconter des conneries à sa communauté, mais sauf que là, il y a tout qui ressort. Et ça, tout ça, c'est la vérité. Le live que je suis en train de faire, je ne suis pas jaloux de toi, Steven. Franchement, je n'aimerais pas être comme toi, en fait. J'aurais du mal à me regarder dans une glace. Se fout de la gueule des abonnés, de la faiblesse, de la tristesse des personnes, j'aurais honte à ta place. Je ne suis pas contre les personnes, contre les enquêteurs qui font de la VOD. Ce n'est pas ça le problème. Là, je suis contre un abus parce que là, on est clairement sur un abus sur une personne. Et alors, il faut savoir qu'en 2020-2021, je me suis fait opérer du cœur et j'ai fait une dépression et comme je te l'ai écrite en privé, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a fait du bien de pouvoir rigoler, de pouvoir faire quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas. Donc, comme je répète, je suis tombée en plein dedans. Voilà. Je ne peux pas dire. pas dire quoi de plus. Oui, je comprends. Je comprends. Après, tu as eu des problèmes de santé, tu avais besoin de te... Oui, j'ai toujours des problèmes de santé. C'est vrai que j'étais beaucoup à la maison ce temps-là aussi. On était beaucoup à la maison. Donc, on regardait tout le temps les émissions puis après, on est passé à autre chose. On avait eu une discussion avec justement coucou à Camille. Coucou Camille. Je ne sais pas, ça ne te plaira pas mais ce n'est pas très grave. En fait, on avait une discussion avec Camille et Camille, elle avoue dans la discussion qu'elle faisait du fait et que c'était du fait et qu'ensemble, ils faisaient du fait. En fait, Camille, clairement, avoue que Steve faisait du fait. Et je peux vous dire que la discussion... Moi, je suis dans le groupe. Elle m'a mis... C'est Marine qui m'a mis dans une discussion en fait avec son ex. Et Camille avoue justement que Steve Fréjac fait du fait. Elle a fait du fait avec lui. D'ailleurs, la première enquête où vous avez connu Camille, c'est Camille, je crois que c'était en région Rhône-Alpes, dans une maison qui était soi-disant à Camille. Je ne sais pas, pour ceux qui se rappellent, c'était une enquête où elle parlait en allemand, elle était possédée, mais en fait, c'est des conneries. Elle même le dit. Elle dit que c'est justement... Que justement, c'était du fait que... Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur le mur justement à Marine parce qu'elle a publié une vidéo avec la discussion qu'elle avait eue. Ça tombe bien. Tout est tombé en même temps, mais c'est comme ça. Moi, j'aimerais être remboursée, ça oui. C'est logique. En fait, j'ai donné un conseil. Moi, je te dirais, comme ça ce soir, très clairement et honnêtement, essaye parce que tu as quand même donné, on va le rappeler, 2000 euros. Je te dirais quand même... En plus. Pour des conseils, pour des conseils, d'aller voir la police, de me demander conseils pour savoir ce que toi, tu peux faire par rapport légalement, par rapport à YouTube, par rapport... Tu dis clairement que tu t'es sentie flouée, tu pensais à une amitié et tout. J'étais à la police. Et tu répondis pas du coup. Ils m'ont demandé d'apporter des preuves, mais je n'ai pas... Ce n'est pas avec ce que j'ai là, ce n'est pas assez. Parce que YouTube accepte ce qu'il fait en fait. YouTube accepte ce qu'il fait. Tu comprends ? C'est ça le problème. La police, là, ils t'ont dit malgré qu'il y a des... Malgré les preuves de versements et tout que je vous ai montrées au début, parce qu'on va les remontrer, on peut les remontrer à l'écran, malgré ces preuves-là que tu as données et tes trucs de comptes et tout, ils t'ont dit que ce n'était pas des preuves en fait. Malgré tous ces versements-là. C'est des preuves comme quoi j'ai versé de l'argent à quelqu'un, mais c'est un... Comment on l'appelle ? C'est du virtuel. Ce n'est pas quelqu'un de vrai devant moi comme quoi j'ai donné de l'argent, tu vois ? Je comprends. Tu vois ? C'est virtuel. Je comprends ce que je veux dire. En fait... J'ai bien voulu le donner, j'ai versé, donc c'est mon problème. Je dois m'arranger avec lui, tu vois ? Je comprends. Et en fait, par rapport à... Oui, c'est ce que je suis en train de comprendre. En fait, je comprends très bien. En fait, ça veut dire que... Ça veut dire que les lois qui sont actuellement ne sont pas adaptées à l'Internet par rapport à la but de faiblesse, en fait. Non, non. Pas du tout. Ce n'est pas adapté. Parce que même YouTube, même YouTube m'a dit qu'il comprenait. Donc, je te dis, c'est YouTube même qui m'a écrit des emails en disant qu'il comprenait très bien le problème. Mais par contre, ils m'ont même dit un jour que je pouvais le descendre en dénonçant les... Comment on dit ça ? Les soirées, les... Comment on dit ça en français ? Les soirées qu'ils faisaient là. Comment on dit ça en français ? Je ne sais plus. Les lives. Ah, les lives, oui. Oui, quand ils faisaient les lives et qu'ils se mettaient à poil, ça, si tout le monde le dénonçait, ça marche. D'accord. Ça, c'est YouTube. Les amis, vous entendez la réponse de Sabine. Sabine, c'est un jour il... Oui, oui, Sabine. S'il retente, n'hésitez pas justement à dénoncer, quoi. Je me souviens, quand Marine, elle a reçu ces messages-là, il avait fait un live avant, deux jours avant, et depuis, c'est depuis novembre 2021, il est revenu. Donc, hier, ça faisait 11 mois qu'il n'avait pas fait de live. Donc, non, il n'en a jamais parlé parce qu'il savait, il s'est fait tout petit, justement. Parce que, quand il vous dit qu'il était en dépression, tout ça, moi, je pense que ce n'est pas vrai. Il n'était pas en dépression. En fait, il prenait du recul parce qu'il savait qu'il était en tort sur plein de choses. Il a tenté, comme beaucoup de fois, de se faire oublier. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, il faut le souligner, ce n'est pas la première fois qu'il fait une longue pause. Un jour, il a fait une pause, je vais vous le dire, il a fait une pause, je crois que c'était, il me semble, de octobre 2018 jusqu'à mars-avril 2019, pendant cinq, six mois, pareil. Il ne mettait rien du tout à l'époque. Il avait disparu comme ça. Puis, d'un seul coup, il s'était séparé de son ex-compagne. Il était atterré à Lyon, justement, avec Camille. C'est dans ces eaux-là, justement, il était à Lyon, il habitait à Lyon et pendant, justement, pendant six mois, il n'avait rien diffusé. Tous les versements-là que tu lui as faits, toi et ta sœur, que vous lui avez fait, en fait, moi, je pense que vous pouvez quand même faire quelque chose. Déjà, ça rendrait service aussi aux personnes sur Internet parce qu'en fait, je suis en train de comprendre que quand toi, tu as été à la police en Belgique, ils t'ont dit clairement, on va dire tels qu'ils sont, ils ne sont pas compétents pour faire quelque chose par rapport à des lives YouTube parce que pour eux, ils ne considèrent pas ça comme une arnaque. C'est bien ce que tu me dis, en fait. Oui, c'est parce que ce n'est pas fictif, c'est virtuel. Je comprends. Je comprends. Je n'ai pas signé un document, je n'ai pas... C'est vrai qu'il y a les messages vocaux, mais... En plus, je suis en région néerlandophone, ce n'est pas pareil. Ils sont beaucoup plus sévères, ils sont beaucoup stricts, je veux dire, vraiment un gros truc pour que ce soit vraiment appris au sérieux. Je comprends. Oui, ce n'est pas en fait, tu sais, comme une arnaque, par exemple, je ne sais pas, par exemple, tu sais, je viens chez toi, je te prends ta carte bancaire puis là, c'est du vol, très clairement, parce que caractérise, il est caractérisé parce qu'on s'est rencontré, en fait. Je t'ai volé, en fait, tu sais, physiquement, on s'est rencontré ou alors, et il y en a, ils se font livrer, ils se font livrer chez eux. Sauf que là, vu quand même que c'est vous qui avez donné à YouTube l'argent, tu sais, sur les lives, parce qu'en fait, si on le prend comme ça, il n'est pas forcément en tort et ça va être dur à entendre, ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité, parce qu'elle a donné sur YouTube, lui, il propose le live, donc le contenu, et eux, ils disposent, en fait, les abonnés donnent, en fait, et c'est pour ça que ce n'est pas considéré comme une arnaque et du coup, mais il y a quand même abus de confiance sur personnes vulnérables. j'ose dire vulnérable par rapport à toi, Sabine, parce que, ben, tu nous as quand même dit que tu avais des problèmes de santé, donc tu avais besoin de te divertir, de voir autre chose dans ta vie. Oui, tout à fait. C'est compréhensible, ce qui est normal. Bien sûr, ben oui. Puis, on est tous passés par là, moi aussi, j'ai eu, j'ai eu dans ma vie des hauts, justement, j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie, à des périodes, tu sais, tu parles à des personnes, tu as besoin de voir autre chose et tout. Toi, ton seul moment d'évasion à ce moment-là, c'était de regarder des vidéos sur Internet. Tu as besoin de savoir, comme nous, parce que moi, je fais des enquêtes, mais tu as aussi besoin de savoir si ça a quelque chose d'une vie après la mort. Et du coup, tu tombes sur ce guignol-là, ben là, tu tombes amoureuse, on va dire, de son personnage sur YouTube. Tu avais un moment où tu as besoin de voir d'autres choses. Et puis du coup, c'est quand même de l'abus de confiance, il t'a fait croire à une enquête, et puis c'est quand même bâtard, je trouve, c'est un peu dégueulasse. Tu lui donnes 2000 euros, il te demande de rajouter justement de l'argent derrière pour que tu viennes avec ta soeur, en fait. Il n'est même pas capable de bouger ses fesses pour monter en Belgique. Moi, par exemple, moi, je trouve ça indécent, je vous le dis honnêtement, sur le live à tout le monde, moi, on me ferait, vous voyez les sommes qu'elle a versées, Sabine, si on me donnerait des sommes comme ça, je serais gêné. Pour une seule abonnée, imaginez, vous voyez les sommes quand même. C'est ça qui est hallucinant, en fait. Moi, je serais énormément gêné, j'aurais dit à Sabine, non, mais arrête de me donner de l'argent, donne plutôt à des organisations caritatives qui font les choses que tu pourras aider, finalement. Moi, je trouve que ça la plonge encore plus profond dans une détresse, justement. Mais comme, excuse-moi, comme l'attention, je t'ai dit, j'assistais sur la bouffe, la bouffe, parce que c'était le mot bouffe que lui avait dit, donc la nourriture, de manger un plat. Tu vas me dire, c'est con, c'est con de parler d'un plat, mais à ce moment-là, quand j'avais gagné le concours, moi, je me réjouissais déjà à l'avance de manger un plat avec lui. Tu vois, j'étais contente de fester, de rigoler, de dire, on va le voir, on va faire une enquête, on va manger ensemble. Mais en fait, non, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Tu vois ? Oui, c'est un simple plat, il n'y a rien. Mais je veux dire qu'on était déçus qu'en fait, il n'y a rien. Dans l'ensemble, c'est nul, zéro, rien. Je comprends, je comprends. Et puis, j'aurais été pareil. Et tu sais quoi ? C'est normal, parce que pour vous, en fait, vous voyez, on est un peu dans l'air des amis du numérique. Moi, par exemple, je suis sur YouTube, je crois que j'ai 7100 abonnés, un truc comme ça. Et en fait, des fois, les abonnés nous idéalisent. C'est ça, notre communauté nous idéalise. Alors moi, comme je suis là ce soir, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je vous le dis honnêtement, vous voyez en enquête, je suis pareil. Et en fait, les abonnés, des fois, vous nous idéalisez comme Sabine, je pense, a idéalisé justement Steve. Elle était heureuse de te rencontrer. Vous savez, il a 200 000 abonnés, il est certifié sur YouTube. Donc, ils se disent un peu comme une star, un peu comme une star d'Internet, ou du paranormal ou quelque chose comme ça. Alors, je n'ose pas trop en prêter le mot star, mais voilà, un peu quelque chose de anonesque. Un peu comme quelque chose de C8. Et j'invite tout, justement, les abonnés futurs ou même actuels à se désabonner de la case rejoindre de Steve Fréjoc. Voilà, il mérite l'extinction de ce foot de la gueule des abonnés. Je vous le dis clairement, j'appelle, je suis enquêteur et je m'en fiche. Voilà, je fais ce que je veux. Les gens qui ne sont pas contents, je l'ai dit tout à l'heure, partaient de ma communauté. Moi, je dis les choses très clairement pour éviter justement tout cet abus parce que, voilà, quand on va dans des lieux, on est vu comme des guignols très souvent. On n'a plus accès à des lieux. par exemple, dernièrement, il y a quelques mois, j'ai été invité à la radio, vous voyez. Quand j'étais invité, au début, l'animateur, il me reçoit et tout. C'était une radio locale dans mon département et il me reçoit et il me voyait un peu comme un guignol, en fait, au début. Puis en fait, quand on a discuté en privé ensemble et puis quand on a fait l'émission, il me voyait autrement après, quand même. Il était vraiment intéressé. Il m'a dit vraiment, on sent que vous êtes passionné par ce que vous faites et du coup, mon regard par rapport à ce que, comme elle s'est déroulée, l'émission, a changé vis-à-vis de moi et vous. Ça a changé. Mais j'étais content. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai marqué un point. Ça veut dire que j'ai bien expliqué ma passion, ce qu'il fallait, ce qu'on faisait, en quoi ça consistait, etc. Mais pourquoi, à votre avis, il avait ce regard-là quand j'ai débarqué dans le studio ? Posez-vous la question pourquoi. Je tourne ma tête à gauche et je vais vous dire « Paranormal du 24 », Jerry, voilà, tous ces guignols-là qui sont sur Internet, toutes ces merdes, en fait, qui polluent le paranormal français. Je n'ai pas honte de le dire. Donc, les gens qui ne sont pas contents, partez de ma communauté, je vous le dis direct. Désabonnez-vous. Il n'y a pas besoin. Je préfère avoir une communauté qui est assainie, qui est moins d'abonnés. Je suis à 7000. Que je passe à 6500, ce n'est pas grave. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez mes enquêtes paranormales, allez les voir, restez dans ma communauté. Si vous n'êtes pas contents de ce live ce soir parce qu'on dénonce une réalité d'abus de faiblesse, partez. Je montre qu'il y a aussi des personnes derrière qui souffrent, comme n'importe qui. Ça pourrait arriver à n'importe qui. C'est pour ça que je ne juge pas Sabine. Vous voyez ? Je suis honnête avec elle. On parle en toutes les contractions. Je ne la juge pas. Je ne suis pas en train de dire « Mais Sabine, mais tu es folle, mais pourquoi ? » Combien de fois on ne m'a pas dit que j'étais stupide ? Oui, mais moi je ne dirais pas… Que j'étais vraiment bête en fait. Tu vois, j'étais vraiment… Non, 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 Sabine, tu n'étais pas bête. Tu t'es juste été manipulé. Tu croyais à une amitié et tout. Donc moi, je ne pense pas que tu es bête. Tu es quelqu'un de très intelligente. Et c'est pour ça que je discute en toute décontraction sans juger. Je ne juge pas les abonnés de Djeri qui lui ont fait des dons ou qui se sont fait moquer d'eux ou qui croient Djeri d'ailleurs. Pourquoi à votre avis les abonnés croient Djeri ? Parce qu'il fait un peu le guignol sur ses enquêtes et puis ils ne connaissent rien au paranormal. En fait, le public qui regarde tous les enquêteurs ou beaucoup ne sont pas très bien informés en fait sur le paranormal. On a une… Et c'est aussi notre rôle à nous en tant qu'enquêteurs justement, c'est notre rôle à nous de mettre ça en avant, de mettre comment on fait les enquêtes paranormales, comment on analyse. Parce que vous savez, la plupart en fait, quand il va y avoir, tu sais, quand il va y avoir une enquête, il y a l'analyse, Sabine. On analyse, on monte l'enquête et tout. Et en fait, quand on monte chercher mes mots, est-ce que je lisais un message en même temps justement ? Tout ça, vous ne savez pas comment on fait les étapes, comment on perçoit les choses, tu sais, sur l'enquête, en fait, comment on montre que ça, c'est peut-être un résultat et que ça, ce n'est pas un résultat. Et c'est à nous, en fait, enquêteurs, de vous expliquer comment ça se passe. Si on entend comme ça, il peut y avoir de l'appareil d'audi auditif, ça peut faire justement un PVU, toutes les personnes qui sont venues avec moi justement sur les enquêtes paranormales. Dernièrement, j'ai un abonné, pareil, qui est venu, il est sur le live d'ailleurs, le poteau, et il est venu, il y avait beaucoup de vent, il a vu comment on fait les enquêtes paranormales, une vraie enquête paranormale, pas un truc, ce que le dirait, lui, quand il va sur un lieu, vous savez comment il fait ? Quand sous l'enquête elle fait une heure, il n'est resté qu'une heure sur le lieu en fait. Il a préparé son féc avant, dernièrement par exemple, j'étais deux nuits d'affilée sur le lieu, donc sur les ruines du château de Mauvaucon, donc deux nuits d'affilée, et la deuxième nuit, en fait, on est resté six heures, six heures, six heures quand même sur le lieu pour avoir très peu de résultats, et il a vu comme ça, le poteau, il a vu Ludo, il a vu justement comment se déroulait une enquête paranormale de A à Z. Alors malheureusement, vu qu'on n'habite pas on n'habite pas très loin, mais qu'il ne pouvait pas être là, puis qu'en fait il travaille, il n'a pas vu comment moi j'analysais, comment j'écris l'histoire du lieu, parce que c'est toute une étape en fait une vidéo, c'est pas juste, parce que moi vous savez, ce soir je vais dans une maison abandonnée à côté de chez moi, je vous fais une enquête, et l'enquête je vous la sors dans trois jours, moi, c'est pas pour qu'il perde du monde, c'est pour informer les gens qui croient en lui, en qui il prend de l'argent en fait, c'est juste ça. Après, vous vous doutez très bien, que justement, Steve Fréjac continuera toujours, et puis qu'il y aura toujours des abonnés de toute façon derrière lui, et il l'a toujours dit, je vais vous dire ses propres paroles, je sais que tu regarderas le live, et peut-être que ça se trouve que t'es même dessus, c'est toi qui a un jour dit qu'une communauté ça se renouvelait, t'as tout compris, t'es parti un an, t'es parti six mois, tu sais qu'il y a des nouveaux abonnés qui vont arriver, et tu sais que ces abonnés-là, tu vas pouvoir les prendre dans tes grippes, c'est pour ça que je fais ça, je fais ça pour informer les gens, voilà, pour pas qu'ils tombent justement dans tes prochains pièges, parce que bon, je pense que dans pas longtemps, toi aussi, tu vas nous faire la chasse aux loups-garous, ou encore aux démons, tu vas être possédé cinq fois sur une enquête, je sais comment tu fais, tu vas avoir une porte qui va claquer, ça va être ta compagne qui va claquer la porte, tu sais, des fois je voulais dire, en fait, je voulais rajouter, moi, des fois on s'oublie un peu, tu sais, avec le temps on s'oublie, en fait, moi ça m'est déjà arrivé de m'oublier au détriment justement d'autres choses dans la vie, des amis, ça m'est déjà arrivé par exemple de ne pas avoir trop d'argent, même de donner à des amis de quoi te prêter, en fait, comme toi tu as fait, en fait, justement, et on s'oublie parce qu'après, on regarde à la fin du monde, on se dit, waouh, il nous reste plus beaucoup d'argent et je comprends ce que tu voulais dire, oui, il y a sûrement des gens justement qui voulaient donner, qui pensaient bien faire et puis qui eux-mêmes, après, ils n'aimaient plus rien, ils n'avaient plus rien, mais c'est malheureux et c'est pour ça que moi, je ne veux pas dire du mal de ces abonnés-là parce que je sais qu'ils ne sont pas forcément, des fois, on n'est pas conscient de ce qu'on fait parce qu'on pense bien faire. N'hésitez pas à le partager au plus grand nombre, au plus grand nombre pour montrer aussi que dans le paranormal, on se soutient. Oui, il y avait des enquêteurs, il y avait pas mal d'enquêteurs sur le live, merci à vous d'avoir été présents, qu'on peut penser la même opinion ensemble sans penser tout en argent, arnaque, parce que le premier but dans le paranormal, c'est d'aider les familles et les gens. Voilà, c'est ça en fait, c'est aider les familles, ce n'est pas les arnaquer. Moi, je reçois souvent des messages de familles, de personnes qui ont perdu un proche, même encore hier, et j'essaye de conseiller. Voilà, je ne vais pas donner les noms, c'est privé, c'est les conversations qui restent privées et j'essaye de les... Voilà, et je réponds à tout le monde depuis, c'est comme ça depuis plus de 4 ans, en fait, avec ma connaissance parce qu'après, on ne peut pas non plus, on ne peut pas tout connaître du paranormal. Enfin, je te remercie, ça m'a fait vraiment énormément plaisir et merci à tout le monde pour votre soutien. Merci, merci. Votre soutien et vos commentaires et Cédric, continue, reste comme tu es, on t'adore. Merci d'avoir écouté ce live, c'était très important pour moi de le faire, je l'ai fait avec le cœur, voilà. Et pour moi, c'est le principal. Merci Sabine d'avoir témoigné parce qu'il faut aussi, c'est bien de montrer des enquêtes, parce qu'on m'a dit aussi oui, vous faites des enquêtes, je vais faire des enquêtes, vous inquiétez pas. d'ailleurs, pour vous parler que je prépare la prochaine enquête paranormale, n'hésitez pas à voir, justement, à aller voir ma dernière enquête que j'ai sortie, il y a 8-9 jours à peu près. Donc, n'hésitez pas, justement, à aller la voir, les amis. Merci pour vos messages de soutien. Quand vous regardez, justement, des enquêtes paranormales d'autres enquêteurs ou d'autres enquêteurs que moi-même, faites-vous votre propre opinion. Voilà. Ne jugez pas parce que vous le trouvez cool ou pas. Si vous croyez aux résultats, regardez si les résultats sont quand même... Il faut voir plus loin que le bout de son nez, comme on dit, parce que des fois, les résultats qu'on vous propose sont quand même un peu gros. C'est pour ça que je vous dis, moi, sur mes enquêtes, faites-vous votre propre opinion. Merci à tous les amis d'avoir participé aux lives. Merci d'avoir été bienveillant la communauté, ma communauté avec Sabine. Je sais que ça leur a fait vraiment plaisir et ça leur a apporté du soutien parce qu'elles en avaient toutes les deux besoin. Merci à vous les amis. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada